BFM Business, BFM Crypto, la chronique. On a peur tous les matins quand on fait cette chronique crypto avec vous Antoine Larigauderie. Le bitcoin, on a encore cassé un seuil là. Les 16 000 dollars, ça commence à faire beaucoup parce qu'on est sensiblement sous un niveau technique vraiment capital. Le coût moyen de production du bitcoin qui est toujours autour des 19 000 en ce moment. Et plus il plonge sous ce seuil pendant une longue durée, plus en fait ça entraîne les cours à la baisse étant donné qu'il ne devient plus rentable à miner. Et c'est un peu la spirale baissière. L'Ether est dans une logique tout à fait différente mais descend dans le sillage du côté des 1000 dollars et l'XRP du côté des 35 cents. La grosse nouvelle du jour, c'est bien sûr Genesis dont on a parlé la semaine dernière. Le crypto prêteur tente coûte que coûte de lever un milliard de fonds pour éviter la faillite mais qui paraît de plus en plus probable désormais. Et puis il y a des inquiétudes aussi sur une autre plateforme de transactions, Coinbase. Oui, c'est un baromètre important, une de ces passerelles entre la finance crypto et la finance classique. Pour la plupart des grandes majors, c'est davantage des sociétés détenues par du private equity et du capital risque. Coinbase, à la fois plateforme d'échange et gestionnaire de portefeuille crypto, est cotée en bourse. Et donc, ces comptes sont transparents et visibles. Et là, le signal de confiance n'est pas très bon puisque le titre a signé un plus bas historique en séance hier. Le titre avait été introduit le 14 avril 2021, avait flambé de 52% pour une capitalisation de plus de 86 milliards de dollars en clôture et un prix par titre de 381 en clôture. Hier au plus bas, on était à 40 et la capitalisation traîne du côté des 9 milliards de dollars. Donc, depuis, on a une baisse de 90% malgré un profil financier réputé un petit peu moins risqué. Et les propos optimistes de son patron Brian Armstrong, on a un véritable signal de défiance de la bourse autour de Coinbase.